bonjour et bienvenue sur ledprof.fr dans cette vidéo on va faire un exercice simple mais nécessaire pour être sûr qu'on a bien compris la notion de routage comment écrire une route statique et la route par défaut alors on se trouve dans le scénario classique de deux réseaux locaux à interconnecter par deux routers d'accord et on a donc trois réseaux ip à gauche le réseau 192.168.1.0 la passerelle au niveau dpc c'est .254 et à droite le réseau 192.168.2.0 avec la passerelle aussi .254 et au milieu le réseau 192.168.0.0 d'accord alors première question on vous demande de déterminer le contenu des tables de routage alors je vous rappelle que la table de routage sert à déterminer comment router un paquet comment acheminer le paquet vers la destination donc tout équipement utilisant le protocole TCPIP possède une table de routage y compris les pc et les routers mais pas les switch les switch utilisent ce qu'on appelait une table de commutation pas une table de routage la table de commutation est basée sur les adresses mac et pas sur les adresses ip d'accord donc on a une table de routage au niveau de chacun des deux pc et des deux routers commençons par la machine à gauche elle a une adresse ip configuré au niveau de sa carte réseau 192.168.1.1 et la passerelle est configuré .254 c'est pourquoi on va trouver au niveau de la table de routage de cette machine que le réseau 192.168.1.0 est accessible à travers la carte réseau la carte réseau ici je l'ai appelé i d'accord et puisque la passerelle est pour un 254 on a dit que la passerelle sert à acheminer les paquets TCPIP vers les destinations qu'on ne connaît pas d'accord donc on a l'adresse particulière 0.0.0.0.0 qui veut dire n'importe quelle adresse ip n'importe quel réseau ip que je ne connais pas donc je peux sortir de mon réseau en passant par la passerelle .254 c'est à dire à partir à partir de l'interface i1 pour le routeur r1 alors j'ai configuré deux adresses ip au niveau des deux interfaces une adresse ip appartenant au réseau .1 et l'autre appartenant au réseau .0 c'est pourquoi le routeur r1 va écrire automatiquement dans sa table de routage qu'il connaît le réseau .1 sur l'interface i1 et le réseau .0 sur l'interface i2 donc tous ces entrées sont écrits automatiquement par les équipements dans leur table de routage donc c'est pas l'administrateur qui crée ça ça se fait automatiquement même chose même chose pour le routeur r2 donc le réseau .0 sur l'interface i2 et le réseau .2 sur l'interface i1 et on fait le même raisonnement pour le pc à donc on trouve qu'il connaît le réseau .2 sur la carte réseau que j'ai appelé ici j et n'importe quelle adresse ip que l'on connaît pas il peut accéder à cette adresse ip en passant par la passerelle qui est .2 .254 c'est à dire l'interface i1 ajouter les routes nécessaires pour assurer une communication entre les deux réseaux c'est à dire on va ajouter ce qu'il faut pour assurer que les machines à gauche peuvent communiquer avec les machines à droite d'accord alors pour cela on va supposer que cette machine 192.168.1.1 va envoyer un paquet dcp ip vers la machine 192.168.2.1 donc l'adresse ip destination ça sera 192.168.2.1 donc le pc à gauche va regarder la table de routage et il va déterminer que cette entrée elle n'est pas bonne elle ne permet pas de traiter le paquet mais la deuxième entrée oui on peut l'utiliser pour acheminer le paquet dans l'adresse ip destination et point 2.1 d'accord donc il va envoyer le paquet vers l'interface i1 d'accord alors quand on entre parenthèses je vous rappelle que cette machine va faire une requête arp pour déterminer l'adresse mac de i1 puis elle va encapsuler le paquet tcp ip dans une trame dans l'adresse mac destination et celle de i1 et le switch va commuter cette trame en se basant sur l'adresse mac destination et en fin de compte la trame va arriver à r1 r1 va disons capsuler la trame il va extraire le paquet tcp ip dans l'adresse ip destination et 192.168.2.1 il va comparer ça par rapport à sa table de routage est ce qu'il peut est ce qu'il connaît une route vers la machine point 2.1 cette entrée n'est pas bonne et la deuxième aussi n'est pas bon donc a priori r1 ne connaît pas comment traiter ce paquet c'est pourquoi on a dit que l'administrateur du réseau va intervenir maintenant il va écrire manuellement ce qu'on a appelé une route statique il va écrire ça dans la table de routage de r1 et il va dire que j'ai besoin d'ajouter une route qui est une route vers le réseau point 2 à travers qui à travers le nœud suivant qui est r2 plus particulièrement à travers l'interface j2 donc 0.2 et on a expliqué dans le cours tcp ip par des routages pourquoi on écrit ici j2 et pas j1 d'accord alors le paquet arrive à r2 maintenant r2 va regarder l'adresse ip destination l'adresse ip destination et point 2.1 est que la première entrée permet de traiter ce paquet oui alors il suffit de faire sortir le paquet sur l'interface j1 c'est à dire sur le réseau local d'accord même traitement adresse mac destination ainsi de suite et le switch va commuter la trame pour arriver à la machine à droite ainsi le paquet peut arriver à la machine à droite d'accord donc qu'est ce qu'on a fait on a juste ajouté une route statique au niveau de r1 est ce qu'on a répondu à la question peut-être que certains vont dire oui mais en fait compte non pourquoi parce qu'on n'a pas assuré l'autosens on n'a pas vérifié l'autosens il faut être sûr aussi que les machines à droite peuvent communiquer avec les machines à gauche d'accord donc un sens ne suffit pas pour assurer une communication tcp ip donc faisons le même raisonnement maintenant l'adresse ip destination sera point 1.1 d'accord et donc en faisant le même raisonnement on va trouver qu'on a besoin ici d'ajouter une autre route statique vers le réseau point 1 parce que le routeur r2 ne connaît pas le réseau 182.168.1.0 donc on va faire apprendre au routeur r2 comment arriver ou bien comment acheminer les paquets qui vont vers le réseau point 1 donc à travers qui à travers le routeur suivant qui est r1 et plus particulièrement à travers i2 d'accord donc 192.178.0.1 donc en conclusion il faut ajouter deux routes statiques et pas une seule route statique donc à éviter cette faute une première route au niveau de r1 et une deuxième au niveau de r2 d'accord pour faire apprendre à ces hauteurs comment acheminer les paquets vers le réseau point 2 et le réseau point 1 maintenant on se décide de se connecter à internet donc je vais vers mon fournisseur de service internet et je lui demande une connexion internet il va me proposer de se connecter à l'internet à travers un routeur ici que j'ai appelé r3 qui va se connecter sur une autre interface appelé ici i3 d'accord et il me fournit un nouveau réseau ip d'accord 193.1.1.0 avec l'adresse point 1 au niveau de i3 et point 2 au niveau du routeur de mon fsi la question quel changement a eu lieu dans la table de routage de r1 après avoir connecté l'interface i3 donc je suppose que toutes les connexions sont bonnes que toutes les interfaces sont activées maintenant i3 possède une adresse ip qui est 193.1.1.1.1 donc automatiquement mon routeur r1 va dire qu'il connaît maintenant un nouveau réseau qui sont 193.1.1 à travers l'interface i3 donc d'où cette nouvelle entrée dans la table de routage de r1 maintenant la question ajouter les routes nécessaires pour assurer une communication du réseau point 1 vers l'internet donc on veut faire sortir les machines du réseau point 1 sur internet d'accord alors quand je vais me connecter sur internet ça sera quoi l'adresse ip destination ben ça dépend sur internet l'adresse ip destination on peut pas la connaître a priori donc parce que chaque site internet a une adresse ip particulière donc je peux pas savoir a priori quelle est l'adresse ip destination c'est pourquoi je vais sortir sur internet en utilisant au niveau de la machine la route par défaut donc n'importe quelle adresse ip que je ne connais pas je vais sortir ou bien je vais me connecter sur cette adresse ip en utilisant la route par défaut qui est mon routeur r1 donc je dois passer par mon routeur r1 maintenant le routeur r1 aussi il doit savoir comment acheminer les paquets vers internet donc comme on a bien dit sur internet on ne connaît pas les adresses ip destination c'est pourquoi je dois ajouter une route par défaut donc 0.0.0 n'importe quelle adresse ip que je ne connais pas je dois l'envoyer vers le routeur r3 donc vers l'adresse ip son 93.1.1.1.2 d'accord et puis mon routeur r1 va voir comment arriver à cette adresse ip il va trouver que cette entrée va lui permettre de acheminer les paquets vers r3 donc il va sortir à travers l'interface i3 d'accord bien sûr je suppose que toute la configuration nécessaire a été fait au niveau de r3 ainsi donc le but de cette question c'est d'ajouter une route par défaut au niveau de r1 vers r3 donc c'est la route classique pour se connecter sur internet ajouter les routes nécessaires pour assurer la communication maintenant du réseau du réseau 2 maintenant on veut que les machines à droite puissent aussi communiquer sur internet d'accord donc alors au niveau de la table de routage des pc on a déjà la route par défaut qui va nous envoyer vers r2 maintenant r2 doit savoir comment traiter les paquets qui vont à internet donc j'ai besoin ici d'une route par défaut alors cette route par défaut il va pointer vers qui vers bien sur le routeur r1 il ne faut pas faire la faute et acheminer les paquets vers 193.1.1.2 parce que r2 ne connaît pas comment aller vers le routeur r3 il n'y a pas ici une liaison directe d'accord donc pour aller sur internet on passe pas directement par 193.1.1.2 mais plutôt par r1 d'accord donc ici c'est pourquoi la passerelle sera 192.168.0.1 qui est l'interface i2 de r1 d'accord donc pour se connecter à internet il faut passer par r1 et pas par r3 d'accord juste une remarque ici c'est qu'on a écrit l'adresse ip de i2 mais il est possible aussi d'écrire l'adresse ip de i1 pourquoi parce que r2 connaît comment arriver à i1 i1 qui a l'adresse ip dans le réseau 1 et r2 a une entrée dans la table de voltage qui lui permet d'arriver au réseau point 1 donc au niveau de cette entrée quand j'écris ici l'adresse ip de i2 ou bien i1 c'est la même chose donc ça va marcher dans les deux cas alors qu'est ce qui a changé ici ici on a décidé d'accéder à internet à travers un retour séparé et donc on nous demande de faire les changements nécessaires au niveau des tables de retâche qu'est ce qui va changer maintenant déjà ici l'interface i3 a disparu donc je n'ai plus cette entrée logiquement je n'ai plus cette entrée parce que je n'ai plus d'adresse ip configuré sur i3 c'est pourquoi l'entrée de i3 a disparu de la table de retâche de r1 mais je dois toujours avoir la route par défaut pourquoi parce que les machines à gauche leur passerelle c'est r1 d'accord donc il envoie les paquets vers r1 donc r1 va recevoir les paquets qui vont à internet et maintenant comment il va les acheminer vers internet à travers r4 donc à travers k1 192.168.1.253 qui est l'adresse ip de k1 d'accord maintenant bien sûr r4 a dans sa table de routage une entrée de la route par défaut qui pointe vers r3 c'est logique d'accord mais il ne faut pas oublier que on a ici un réseau point 2 qui accède aussi internet d'accord donc le routeur r4 doit savoir comment envoyer la réponse vers le réseau point 2 c'est pourquoi on a ici besoin d'insérer une route statique au niveau de r4 pour lui dire que pour atteindre le réseau point 2 qui à droite il faut passer par le routeur r1 d'accord d'où l'adresse ip de l'interface de i1 point 1 point 254 donc il ne faut pas oublier d'ajouter cette route statique au niveau de r4 parce que r4 ne connaît pas le réseau point 2 et le réseau point 2 accède internet alors ici il ya une remarque on remarque que le trafic qui va à internet au niveau des machines à gauche il doit passer d'abord par r1 et puis r1 va envoyer le paquet à r4 est ce qu'il ya une méthode pour optimiser ça c'est à dire on veut que le trafic allant vers le réseau à droite va passer directement par r1 d'accord ça c'est logique mais le trafic allant internet on veut pas qu'il passe par r1 on veut qu'il passe directement par r4 est ce qu'il ya une méthode quel changement doit-on faire pour obtenir ça donc l'idée c'est de changer la passerelle au niveau des machines à gauche donc la passerelle ne sera plus r1 mais plutôt r4 donc la route par défaut et pointe vers point 253 et maintenant je dois insérer une route statique au niveau des pc ici je vais leur informer que le réseau point 2 est accessible à travers r1 d'où 192 168.2.0 est accessible à travers point 254 qui est le routeur r1 d'accord ici j'ai la table de routage de r1 et vous remarquez bien que j'ai toujours ici la route par défaut qui pointe l'internet quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai cette route maintenant les machines à gauche accède internet directement à travers r4 pourquoi j'ai besoin ici d'ajouter une route pour l'internet parce qu'il ne faut pas oublier que les machines à droite accède aussi internet d'accord et le routeur r2 envoie les paquets vers r1 et donc on doit savoir toujours comment traiter les paquets allant vers internet c'est pourquoi j'ai toujours besoin de garder ici la route par défaut par internet qui à travers r4 d'accord bien sûr rien ne change au niveau des machines à droite j'ai pas besoin ici d'ajouter n'importe quelle route statique et la table classique de r4 donc le but de cette question c'est de savoir qu'il est aussi possible de modifier la table de routage des pc pas seulement au niveau des routeurs donc on peut ajouter des routes statique au niveau des machines comment faire ça il suffit d'aller dans la fenêtre de commande et ajouter la cette commande route ad on écrit ici le réseau destination qui est le réseau point 2 avec le masque à travers la passerelle qui est le routeur r1 et on ajoute l'option romper pour que cette route soit permanente c'est à dire pour que si je fais redémarrage de la machine j'ai toujours je garde toujours cette entrée dans la table de routage du pc d'accord et puis vous pouvez visualiser le contenu de la table de routage par la commande route brunt maintenant on vous demande d'optimiser la table de routage de r2 c'est la dernière question ça veut dire quoi optimiser la table de routage de r2 c'est quoi déjà cette table de routage voyons la table de routage du routeur r2 est ce qu'on peut optimiser cette table de routage en fait ici on remarque qu'on a deux entrées qui pointent vers la même passerelle qui sont 92 168.0.1 l'interface du routeur r1 et l'une des deux entrées est une adresse par défaut 0.0.0.0 d'accord est-ce qu'on peut résumer ces deux entrées par une seule oui en fait pourquoi parce que déjà cette ce réseau il est inclus dans 0.0.0.0.0 n'est ce pas d'accord donc ça c'est équivalent à écrire seulement 0.0.0.0.0 à travers 192 168.0.1 c'est à dire si j'ai un paquet qui va vers internet donc on va utiliser cette entrée et aussi si j'ai un paquet qui va vers les machines du réseau point 1 cette entrée est aussi valable d'accord n'importe quelle adresse ip que je ne connais pas que ce soit sur internet ou bien sur le réseau à gauche donc je peux atteindre cette adresse ip à travers le routeur r1 voilà on arrive à la fin de l'exercice j'espère maintenant que vous maîtrisez bien le routage l'écriture des routes statiques les routes par défaut merci pour votre attention merci et au revoir